Donc, pour qu'il y ait des égaux devant la loi, même lui, attendez, attendez, est-ce que vous, non, non, après, juste une question, attendez, vous avez lu le communiqué de lui signé par lui-même le Président Vital Kaméry ? Ben il est déjà au pied du mur, j'ai lu, vous avez au pied du mur, qu'est-ce que vous voulez qu'il dise ? Non, c'est vous qui disiez que c'est un animal pour lui, il est très intelligent, il est... Mais peut-être, aujourd'hui, il n'est pas au pied du mur. Laissez la justice faire son travail, arrêtez de politiser la question du Président Vital Kaméry. Les maisons d'Amida Châture, vendues pour affreter les avions, sans l'implication de Vital Kaméry, y compris dans ses relations, sans sa maîtrise de la zone, soit il y faune. Vous, IDPS, vous allez accéder au pouvoir. Vous savez, votre malheur, c'est quoi ? Vous, IDPS. Vous avez votre malheur, vous passez de nuit entière sur Facebook. C'est pourquoi vous pouvez poser... Amida Rapport va dire, attendez, mais c'est une émission sérieuse quand même. Non, mais l'agent de campagne, c'est à vous d'apporter des preuves. Oui, mais... J'ai dit, vous faites des affirmations gratuites, c'est à vous de prouver. C'est pas moi. Ah, vous n'yez maintenant. Je n'en sais rien. Le jour de la proclamation des résultats, elle était là. Kassamba. Vous vous êtes embrassé. Monsieur Jean-Marie Kassamba, grand journaliste du monde entier, apaisez-vous. Arrêtez de faire de fausses allégations pour lesquelles vous n'avez pas des preuves. Comment il ne s'est pas investi ? Parlons... Dans cette victoire... Pour la victoire, il s'est investi. Il était le directeur de cabinet et le directeur de campagne du président. Mais alors, je vous le remercie pour ça. Il s'est à l'exemple de la justice, des lois du pays. Mais le problème, c'est que vous, vous ne connaissez pas très bien le président Félix. Lorsque le président, il n'était même pas encore président. La France... Quand il vous disait que l'objet est le pouvoir... Et vous avez un peu le pouvoir, vous êtes un peu vraiment l'unélier. Il y a une valeur dans l'état de droit d'abord. Il y a une valeur dans l'état de droit d'abord. Il y a une valeur dans la campagne. Il y a une valeur dans la campagne. Justice indépendante, socle, il y a un développement dans le Congo. Il y a une valeur dans le Congo, il y a une corruption. Il y a une valeur dans le Congo, il y a une valeur dans le Congo. 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 les procédures judiciaires pourquoi 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 tu veux imputer ce qui arrive au président vital jacques mais shabai 300 000 $ 300 000 $ dans cette émission vous avez dit la cotisation n'a bien un peu de personnes à bakabou ya bazongi sati n'a pas encore un an ou y'a un an ou y'a un an ou y'a un an ou pas on ne voit pas clair n'a pas poste tout ça on a perdu aux élections justice jacques mechabani a fait n'a la justice le sphixe et c'est que je dis il y a encore parce que vous avez été mais sur la suspension si si ce n'est pas un sauté général qui peut suspendre quelqu'un dans nos statuts il ya une commission de discipline et on ne peut pas suspendre quelqu'un sans l'avoir entendu c'est une bêtise mais je laisse qu'on n'en va pas au moment il est comme un jacques mais sphinx atteint à une commission discipline on l'a entendu il a donné sa version des faits le sphinx la commission de discipline n'était pas satisfaite batina jacques mène la justice et jacques mais s'abalouana à samba à gagner un procès d'un osant à y à côte à prison comme elle n'est pas au quota pour yot vraiment flama tu perdus quelqu'un comment quelqu'un qu'on a une enceinte et par la justice aux autres les gens qui ont vu que c'est dur et on allait y aller jusqu'en deux mille vingt-trois d'huile nabino ya n'ai obézaki camérez candidat à cash en deux mille vingt-trois bose en affaire cc c'est la thé vous préparez les tissus couilles mais non vous il dépèse vous avez tout fait pour à la fois suyer camérez humilié le donner une condamnation à la manière de jean-pierre bimba un concurrent de moi en 2023 avec qui félix c'est qu'il va enfin faire route maintenant parce que tous ses anciens compagnons en marie attendez j'ai refusé la question tous ses anciens compagnons ils sauplent ses amis katoumbi c'est fini ben pas c'est fini fayul c'est fini bon maintenant camérez c'est fini un gars tu t'es en cabou mais on a bien la nana bien peut-être au côté un peu banana yo la notion de séparation du pouvoir la justice est indépendante on ne veut plus d'une justice sous ordre auzala maman a rosa lé qui n'a rosa masta nana rosa la vieux nana il faut intérioriser ça d'abord même vous commencez par inter parce que même en posant vos questions on sent que vous n'avez pas encore intérioriser ses notions laissé la justice faire son travail la justice et à nabar ordre et à mot tout et procureur ou à zako ankete ou ana il a ressassé yé mokoba dosé n'ayez à estimé que mais est-ce que yon yébikéna dosé ou yébien ou bien terry taïmans agenna prison dja moulent ce qui djamal est tout à fait 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 tout pour le téléphone pour la téléphonie bon ça n'est pas mal libanais on a à la prison dg a ovd à la prison faune à outre côte api de bâtonio son an est à instrumentalisation de bâtonio son an est à 20 23 faut pas jouer avec les congolais parce qu'on n'est pas ce qu'on l'aise au monétaire il n'y a pas de chiffre les obis mal avant moi là vous avez à 9 millions 10 millions 15 millions 54 millions 114 millions 200 20 millions même papa à ta benjamais franklin j'ai dit ceci j'ai dit jusqu'à là aucun membre de la justice faire son travail aucun membre des espèces ni conseillers n'est inquiété ceux qui sont impliqués aucun ils seront inquiétés qu'ils ont géré l'argent est-ce qu'ils ont géré l'achat ils ont des entreprises publiques qu'ils ont gagné de marché et n'ont pas exécuté mais tout le monde avec qui vous allez le congolais à bon et les gens de bonnes fois qu'ils voient le partenaire la vision d'appartenir basa ben beaucoup mon bimbo basana fcc plein il menace de démissionner non pas démissionner avec cette inquiétude comment le président vital le président vital est poursuivi à titre personnel en bon ce n'est pas un procès contre je ne sais pas ça les communiqués de nez d'une c'est pas le bibou et mais ils se sont ravisés bas je base aux poursuivre et t'es pas un président de l'unc basse aux poursuivre y est parce que à gira qui m'ont à rendre compte ce n'est pas se justifier bien pourquoi ils m'ont senti et qu'on l'avait et à combinaison son plus grand lobby pourquoi il faut pas condamner mais parce qu'ils a mes amis je suis ce que j'ai eu ça il n'y a que le procureur c'est pas un problème c'est n'est ce qu'il n'a pas le bâti pas de caïma il ya on a le but pas le bâti il ya on veut le bâti il ya on veut le bâti discipline à part il n'y en a rien à voir discipline à la douceau discipline à il dépense en commission de discipline il dépense c'est que ne veut pas jama kabound au christine kabouya c'est la fragilisation des leaders pès qui enlève au président qui sait qu'est dit l'appareil qui va lui permettre de mobiliser et de galvaniser les masses pour 2023 maintenant que vous vous êtes des récalcitrants des poutistes en permanence vous ne répondez à personne vous avez même établi comme a dit fils moukoko le camp à démagogie comment vous allez faire pour accompagner le président j'ai dit ceci c'est de la avec quel parti jeudi c'est de la démagogie c'est comment ça des choses de le parti maintenant comment ça parce que nous voulons mettre de l'ordre et implanter le parti j'ai déjà dit dans cette émission vous connaissez vous avez déjà vu moi m'ébattre et là-bas lui mettez nous avons dit que si on n'arrive pas à régler cette question en interne à l'amiable la justice est faite pour ça et justice et ça m'a prouvé mabadi vous n'avez jamais été en justice non mais la requête est déjà pas vous n'avez jamais été en justice vous avez dit ce que je m'entends qu'il n'a jamais été respecté mais vous êtes vertueux dans la presse pour encore vous il faut il faut évacuer la procédure interne c'est ça la loi nous l'avons respecté on a fini la requête est prête on va la déposer si on n'arrive pas à s'entendre on ne va pas continuer à ce jeu de ping-pong visée augustine à vous a posé cette question augustine a posé cette qu'il vous a posé je vous la pose la question pour tu l'oumou oui a annoncé cinq cent mille dollars des détournements les preuves vous avez arrêté de vous agiter je vais vous répondre j'ai dit ceci pour le chilou mou a dit cinq cent mille dollars même plus ça peut avoir une même un million j'ai dit seulement ceci qu'il justifie la gestion de l'argent du parti parce que les signes qu'on voit à limiter là-bas on veut savoir qu'est-ce qu'ils ont fait de l'argent des combattants le parti grand j'ai dit même justement est-ce que vous vous gérez les 50 ici il n'y a pas de rapport financier vous pouvez gérer une machine comme l'udp s'il n'y a jamais de rapport financier mais c'est à vous de même de ce que vous allez faire à vous j'ai dit même je suis maman ou bien au parlement au président du président le président de la république on fait à l'exécutif du parti mais si vous venez pas au réunion je vais je viens aux réunions je viens ok produisez un rapport justifier l'argent que vous avez perçu pourquoi l'agitation on crée bonne gouvernance bonne gouvernance bonne gouvernance mais quand on vous dit maintenant monsieur mais vous n'avez pas de sous-vassement au gucet que vous avez dit est-ce que lui-même qui dit qu'il cotise est-ce qu'il peut grandir un reçu en tant que cotisant je peux prendre même madame janine mabounde à témoin il y a une dame qui est qu'elle cherche chez nous ici qui s'occupe des finances alors c'est pas si on va chez cette dame au climat on verra le reçu de monsieur tu le vois alors ce n'est pas au gucet qui a posé cette question c'est vous avec vos manipulations l'argent à la source on ne vient pas verser à la caisse pour qu'on nous remette des reçus allez à l'assemblée nationale vous allez voir tous les conseillers à la présidence on coupe à la source on verse dans le compte du parti c'est pourquoi je dis qu'est ce que vous voulez faire maintenant vous voulez fuir maintenant laissez-moi terminer oui c'est pourquoi j'ai dit que c'est pas auguste qui a envoyé cette question parce que lui il sait comment c'est une question qui n'est pas un secret pour personne vous avez en français un chiffre que vous n'êtes pas j'ai dit monsieur j'ai dit c'est mais qu'est ce que vous appelez les 500 mille dollars vous pouvez nous les prouver non je reviens c'est pourquoi on va aller en justice vous voyez les questions que vous posez là il va aller poser ça en justice vous l'audite en question donc pas un on va aller on va auditer l'UDPS l'argent des combattants c'est le bas les combattants là qui ont souffert qui ont avalé des gaz lacrymogènes qui sont morts qui sont tombés au front qu'on a brûlé la permanence leur argent l'argent que nous nous contribuons pour ce combattant là on va auditer paul sulongo la suite maintenant c'est quoi maintenant que vous êtes fâché avec votre allié principal qui constitue la le le substrat du cabinet l'intelligentsia les cadres identifiés par vital caméré un peu partout avec autant d'expérience vous allez dissoudre ou plutôt renouveler le cabinet du président avec quel cadre parce qu'à l'idée peste tout le cas de son mari j'ai l'impression que les combattants attend j'ai l'impression que vous êtes maîtres en manipulations c'est que si vous si vous continuez à éliminer notre cadre notre leader on va vous laisser cette affaire j'ai dit est ce que vous ne pouvez pas parler du communiqué du président vital non il est le président de l'nc il a donné le message plus important c'est lui des cadres ou des militants ou celui du président de peur de quoi de perdre il devait l'une est bien c'est le cadre de l'unc et l'intelligence et l'unc c'est ceci savez même parce que je vous n'y a personne d'accord on est les plus bêtis du congo on accepte mais je dis seulement ceci l'unc est notre allié et le restera après du mois si ça ne dépendait que de nous le problème qui traverse la situation qui traverse le présent vital c'est une situation difficile mais ce n'est pas imputable à lui des pèses c'est la justice du pays que nous avons vous savez vous êtes vous avez non vous voulez dire quand même qu'il ya trop de légèreté dans vos affaires non parce que quand c'est là que vous appelez militants de l'idepress ce sont les combattants d'abord vous pouvez prouver que ce sont les combattants de l'idepress avec votre rapport à votre permanence vous êtes mal à l'aise pourquoi je vous reconnais jamais beaucoup de vos émissions et c'est quand vous êtes zen et je disais quelque chose de très important c'est le président vital carnage l'unc c'est lui le président de l'unc il a dit protection la coalition cache point barre il n'y a pas débat vous voulez le flatter après avoir humilié qui va le flatter et on va le flatter vous êtes en train de dire qu'il est avec moi alors que vous l'avez vu en prison alors je crois que le débat l'émission est finie vous n'avez plus de questions vous tournez en rond il y en à une autre si vous permettez parce qu'on achemine effectivement vers la fin de cette émission mais une question beaucoup plus globale finalement comme dit la thématique de l'émission aujourd'hui qui est légitime à l'idepress est ce que c'est le camp de chulumbu kazadi jacquement chabagne et les autres ou c'est le camp de kabouna kabouya qui ont reçu kutus et que félix chiseké du président on veut dire autorité morale continue à faire confiance qui est légitime celui qui sera légitime c'est celui qui sera élu au congrès du parti mais en attendant on ne peut pas mais vous je crois quand même que vous vous avez fait des bonnes études est ce qu'on peut être intérimaires à vie on peut pas être intérimaires à vie qui donne la légitimité c'est la base du parti c'est la base du parti qui élit le président du parti et l'utilité du mandat c'est quoi alors l'utilité il a dit plénitude j'en marie j'allais vous lire ce mandat il a dit plénitude je m'excuse j'arrive bon vous avez bien remarqué que une émission en direct paul chulumbu est parti il est parti chercher le mandat peut-être il est parti chercher un renfort je lui ai posé une et une seule question un le camp qui est légitime aujourd'hui comme dit notre thématique du jour est ce que c'est le camp de félix qui s'est quédit qui a donné mandat à jama kabound secrétaire général au kistin kabouya avec ceux qui sont la permanence ou c'est le camp de ceux qui contestent c'est à dire paul chulumbu peter kazadi jacques méchabane et les autres qui n'obtempèrent à aucun règlement aucune discipline alors ils nous demandent d'attendre on va attendre mais je verrais bien que la régie puisse nous donner quelques images qui illustrent bien c'est que nous avons mis depuis le début en montrant d'abord les personnes en question autrement dit qu'ils sont dans le débat aujourd'hui oui c'est pas moi c'est d'abord les gens que partis voilà je vous ai dit qu'il est parti nous chercher voilà ça lui c'est le secrétaire général lui c'est le président jama kabound qui est d'ailleurs contesté par l'autre camp avec le secrétaire général alors il est de retour les gens qui sont chez eux parce que nous sommes en direct attendez que vous nous arrivez avec le mandat est-ce que vous l'avez ou que je voulais lire ce mandat quel mandat octroyer à monsieur kabound comme présent aïe les contenus de ce mandat dit assumer les fonctions du président pendant la période d'indisponibilité du président jusqu'à quand on va continuer ce roucoulement non la question sur la légitimité sur la légitimité oui la question principale qu'il fallait se poser est celle ci est ce que les mandats est il au dessus des textes du parti non alors le débat est clos si le parti déjà si les statuts du parti organisent déjà la succession du parti et du président en cas d'empêchement n'est ce pas ou d'interdiction d'exercer ou de mort mais le débat il est où à moins qu'on s'accroche à ce fameux mandat d'ailleurs qui a été extorqué au président par qui est trop qu'est-ce à dire j'ai dit qu'on a on a déjà fait ce débat on lui avait forcé la main vous savez je vous aime je vous conseillerais justement je vous conseillerais non oui le statut organise la succession donc le mandat n'a pas d'importance les congrès c'est pour quand le congrès qui va qu'on commence d'abord par retourner au texte du parti qui est un triomphe vilain composé du président de la commission électorale permanente du parti jacquement du président de la convention démocratique c'est qui maintenant à quinda oui et du secteur général je ne sais même si c'est qui c'est qu'il m'a mis à mais j'ai marqué le qui est le président il est à et c'est une fonction et il a un mandat quel mandat est-ce qu'on a un mandat pour être à il sans fonction tu vois c'est ça la difficulté justement à force de vouloir des textes du parti on tombe dans de telles incongrétés mais nous nous supposons que en nommant augustin il a démissionné de toute façon augustin était le secteur général adjoint précédent donc il l'a remplacé parce que monsieur a démissionné maintenant c'est augustin le secteur général donc il y aura augustin comme secteur général jacquement chabani et ouakwenda on fait une transition d'un mois on va au congrès on élit le nouveau président légitime du parti qui va financer qui ne sera pas contesté même j'ai dit que nous cotisons nous continuons à cotiser même ce mois ici on m'a coupé encore l'argent on m'a coupé encore l'argent donc aujourd'hui le dépression pouvoir si quand on était dans l'opposition a pu organiser notre congrès c'est pas aujourd'hui qu'on peut manquer l'argent vous regrettez ou pas si demain l'unc n'est pas avec vous bon franchement franchement oui on va regretter vous avez perdu quelque chose j'ai dit ah bien sûr l'unc c'est un allié de taille et je ne crois même pas qu'on va le perdre mais au qu'à vous on le perdrait nous allons faire avec nous sommes le dépès je vous sens affaibli dans quoi avec le départ probable de vital caméret et si laissez la justice faire son travail si les gens de l'unc veulent rester dans cache ils vont rester s'ils estiment qu'ils vont tracer leur voie ailleurs ils vont le faire c'est nous à notre niveau aussi nous allons justement nous organiser je m'en voudrais si je ne pose pas ces dernières questions paul schlumbo si le juge à partir de lundi et comme beaucoup de gens de l'union se les disent identifie dans les dépositions qu'il y a des cadres de votre parti y compris au niveau de la direction qui ont bouffé avec vital caméret vous serez prêt à les lâcher ou à le soutenir il faut nuancer d'abord votre question quand vous dites que les cadres ont bouffé ça veut dire quoi les cadres ont le nouveau riche dont on parle oui mais ce qu'ils construisent à kingabwa ah tu connais aussi qu'ils construisent à kingabwa avec les chinois il paraît non c'est pas ça qui est important moi je veux dire seulement ceci s'il ya des preuves on en dirait mais qu'on m'arrête je vais vous faire une révélation jamais je suis parmi l'un des rares cadres de lutte épaisse qui n'a pas de numéro de téléphone de vital caméra en bon je vous le dis je le dis publiquement pourtant tout le monde a été arrosé j'ai dit je n'ai pas son numéro de téléphone je n'ai jamais appelé je n'ai jamais demandé une faveur je n'ai jamais demandé un marché comme disait dieu dans la bible quand elie se lamentait que tout le monde s'est prosterné devant le dieu de bal je lui avais dit que j'ai gardé encore quelques gens qui ne se sont pas prosterné devant le dieu de bal je ne suis jamais prosterné devant le dieu de bal je n'ai pas le numéro de vk je le dis publiquement je n'ai jamais demandé une faveur je n'ai jamais demandé un marché j'ai j'ai dit jamais il savait que les cas de votre partie de paix ou même les arrêtent les membres de la famille je dis ceci la justice c'est pas seulement la justice contre le vk c'est la justice contre kassamba et d'ailleurs fait très attention c'est la justice contre tchiloumbou je fais très attention c'est la justice contre tout le monde nous sommes tous égaux devant la loi jean marie je vous inviterai encore là je vous inviterai encore parce que là c'est beaucoup ne parlez pas de l'acharnement cette fois là non moi je ne tombe pas dans ce genre de facilité parce que j'ai appris à gagner l'argent par la sueur de mon front j'ai étudié j'ai travaillé le peu que je gagne je m'organise point barre j'ai négouissement illicite n'a moutaba copte n'est tu président l'aura copte et pardon on a l'opiné la mage on le va pour la l'obie présence à l'aracopte et on le va pour la chasse à la copte tout tout à l'anacaca pour la chine à la carrière Il a dit que le président Vital a dit qu'il a des gens qui ont fait le problème. Qu'est-ce que vous avez dit le président Vital ? Il est où ? Qu'est-ce que vous avez répondu ? Il a dit qu'il a dit que le président Vital a dit qu'il a des gens qui ont fait le problème. D'ailleurs, même moi, si je fais des conneries, que la justice me rattrape. C'est lui-même qui l'a dit. Et là, ne dites pas que c'est un complot qui vient d'ailleurs. Oh, quel complot ! Merci beaucoup. Vous avez bien compris que Paul Shumbo, il a toujours la réplique. C'est lui-même qui a dit. Si jamais Kamer a dit qu'ils ont bouffé ensemble avec Fachi. Akanama. 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 Merci. Il n'y a pas d'état d'âme. A la prochaine. Merci beaucoup.